Alors hier j'étais au premier allumage des bougies de Chanukah, c'est toujours plus ou moins avant Noël, ça renvoie à l'allumage des bougies à l'époque de la domination grecque sur la Palestine, et c'était organisé par le mouvement Chabad. Et le mouvement Chabad, ce sont les Loubavitch en fait, et un des termes majeurs de ce mouvement, c'est le Messie, on attend le Messie. Alors moi je considère que la notion de Messie est une notion qui est inventée par le royaume d'Israël. Pour eux c'est important parce que le Messie va les permettre d'être réintégrés dans le monde judaïque, alors qu'ils sont mis à l'écart, ils sont un peu des citoyens de seconde zone. Personnellement, je pense que les juifs ne devraient pas s'investir spécialement dans la question du Messie. Ce sont les chrétiens qui devraient s'intéresser au Messie, et c'est ce qu'ils font. Donc les chrétiens, ils sont porteurs de l'espérance israélite, au sens du royaume d'Israël. Pour eux, effectivement, ils sont les descendants, ils ne sont pas juifs, et ils essaient d'être reconnus par les juifs. C'est ça. Le Messie, c'est celui qui va permettre aux non-juifs d'être reconnus par les juifs. Ils ont une sorte d'épître, vous verrez que c'est ce qui est dit, finalement. L'épître aux éphésiens, notamment. Et, bon, je ne vois pas pourquoi les Loubavitch s'intéresseraient au Messie. Le Messie n'a rien à apporter aux juifs. Le Messie va apporter la paix, entre guillemets, entre les juifs et les chrétiens. Mais est-ce que c'est ça qui est dit par eux ? C'est le seul enjeu. Le Messie, c'est celui qui relie les juifs et les chrétiens. Si, moi, je ne me suis pas intéressé par cette relation, cette fusion entre les juifs et les chrétiens, je n'ai pas à être pour le Messie. Donc, par conséquent, c'est extrêmement suspect. Parce que ça veut dire que, quelque part, il y a une conversion des juifs au christianisme, ou des christiens au judaïsme. De toute façon, il y a une espèce de volonté de faire sauter la barrière entre les juifs et les chrétiens, les juifs et les païens. La maison de Judas est la maison d'Israël. Et donc, je crois qu'ils n'ont pas vraiment pesé toute la portée de cela. Et malheureusement, je crois qu'ils ont tout simplement emprunté des éléments de la Bible qui sont inspirés par le royaume d'Israël. Ils l'ont accepté sans critique, sans suffisamment de critique.